Musique de générique Musique de générique Musique de générique Musique de générique Il envoie ses héros au niveau 21 et 22 comme j'ai dit A droite pour finir Mais c'est très très léger Déjà moi j'ai le roi 25 Je trouve ça trop léger pour un HDV 11 Là on voit qu'en 3 coups de dégartilleur Et quelques coups d'archeux Le roi est mort Donc il lui reste juste sa reine Il envoie le pouvoir de la reine Mais c'est pareil, le pouvoir ne tue pas assez longtemps Il met pas assez de vie sur sa reine Donc là il va faire un faille A 49% Il va finir le camp d'entraînement Et il lui reste Un archer à droite Et un archer à gauche Les deux tapent les murs Il sait très bien qu'il y a aucune chance qu'il fasse une étoile De toute façon c'est fini Il reste l'aigle Là l'archer se fait finir par l'aigle Parce que les autres défenses étaient trop loin C'est le faille le plus limite qui est dans les attaques 49% Avec des héros assez légers La deuxième attaque c'est le numéro 3 Qui m'attaque si je me trompe pas Ouais c'est le numéro 3 Donc le numéro 3 m'attaque Avec un roi niveau 20 Là c'est vraiment trop 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 léger La reine niveau 30 J'aurais pu faire encore quelque chose Parce que moi niveau 25 J'arrive encore à faire une ou deux étoiles Pas le 3 étoiles encore Mais le 2 étoiles sûr Là il va pareil Il va être attaqué Il va attaqué par le haut Il va être attiré par le haut Parce qu'il y a les 3 entières Donc il sait très bien Que s'il met les 3 mollosses en bas Ils vont attaquer la même entière Et là ça va faire mal par l'aigle En plus à côté de l'aigle Il y a la reine Donc voilà Du coup il envoie ses speed A l'extérieur du village Vu que les murs gênent Pour poser ses troupes Et il envoie ses mollosses C'est très mal joué Les speed Je l'aurais dû les mettre à l'intérieur de la base Il y a un mollosses Qui se fait finir à droite Par la tour de l'enfer Et l'entière Et il y a 2 mollosses au milieu Qui se font finir par le dragon Et 2 dragons Il envoie son sort de poison Mais ça ne suffira pas Pour coucher un dragon niveau 6 Il envoie son sort de rage au milieu Et là ils sont finir par le dragon Et les cartilleurs Tous ses ballons Une dizaine de ballons Sont morts en même temps Il lui reste 2 ballons sur le côté gauche Quelques gargouilles Son gardien Son gardien va se faire taper Par l'aigle Et ses gargouilles Pareil vont finir 2 bâtiments Sur le côté Mais ça ne suffirait largement pas Pour finir le village Pour faire une étoile Au minimum Il balance le sort de rage Comme ça A la rage Pour avoir un maximum de bâtiments Et il finira même pas son attaque Il envoie même pas son roi Même pas sa reine Il lui reste un sort de rage Et les archers Mais il savait que même avec ça Il ne ferait pas une étoile Ça c'est le deuxième file Le troisième C'est le plus important C'est le plus incompréhensible Parce que le mec Donc c'est le niveau 5 Qui m'attaque Le mec avait Toutes les troupes max Et là on va voir Même les héros Le roi 45 La reine 45 Et le gardien niveau 20 Pareil Là il envoie Une ligne de ballon Avant ses molosses Il attend que les ballons rentrent Donc sur Beaucoup de ballons Sont déjà tapés Par les entières Et par les tordarchers Il envoie un sort de speed Au milieu Donc c'est très mal joué Il y a tous les pièges Qui se déclenchent en haut Et qui couchent Ou qui abîment pas mal de ballons Ces molosses Est déjà tous morts Il envoie le poison Comme l'autre Sur le dragon Et le bébé dragon Mais on voit encore une fois Une des meilleures défenses Contre le mobile C'est le dragon Et le bébé dragon Regardez Le dragon est encore vivant Jusqu'à la fin Il va suivre le gardien Il a fini le gardien Tous ses ballons sont couchés Il va attaquer Quelques gargouilles Les gargouilles le couchent Avec son sort de rage Et là J'ai la tour de l'enfer En multi Qui tape les gargouilles Sur ça Je vous conseille De mettre soit Les deux en multi Comme moi je fais Ou une en unique Et une en multi Pour taper les molosses Et les ballons Là il envoie son roi en haut Pour essayer de finir Et faire une étoile On va voir que Les héros 45 Ça sert énormément Parce qu'il va gratter Quand même un petit peu Et là il va les faire rentrer Avec les sapeurs Il couche une entière Et là on voit que Finalement Il aurait dû faire peut-être Une première partie En queen walk Ou n'importe quoi Ou rentrer avec les héros Pour coucher un maximum d'entière On ne l'a pas encore fait Si on me le fait Je pense qu'il y a moyen De faire deux étoiles Voir le trois Parce que si on couche Trois entières en haut Ça sera quelque chose d'autre Là la reine rentre Le pouvoir a été déclenché Mais c'est trop tard A se finir par l'arc-x Les canons Et il reste quelques archers Et il faille à 45% Avec toutes les troupes max Il n'y a que son poison Qui n'était pas au max Je vais chercher Si j'ai une autre attaque Dans cette guerre là Mais il me semble Que j'en ai plus Ils ont fait trois failles Au final Ils n'ont pas réussi A me coucher Donc j'ai fini La guerre de clan Clean Et ce village là Ce n'est pas la première fois Qu'on me fait zéro étoile dessus Généralement En guerre de clan Avec des renforts On me fait une ou deux étoiles En multi Comme je n'ai pas toujours Des renforts Comme je n'ai pas toujours De défense Ça m'arrive encore De me prendre les deux étoiles Ou une étoile Mais les trois étoiles C'est très très rare Je vous laisse copier Cette base là Avec les pièges Où ils sont Etc Mettez sur pause Par contre Je ne peux pas vous promettre Que ça marche Sur les bouillistes Et les compos go oui oui Mais c'est un très très bon village Contre le mobile Et généralement On n'attaquait qu'en mobile En HDB11 On se retrouve bientôt Pour des nouvelles Sur la mise à jour De Clash of Clans Des nouvelles Sur la mise à jour De Clash Royale On fera des combats En 2v2 Et je vous sortirai Une vidéo sur ça En attendant N'oubliez pas Partagez Abonnez-vous Et lâchez un j'aime Salut Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz